et salut les bros c'est la rb j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la note de patch 7.24 donc on va passer directement sur les changements au niveau du des champions donc on voit qu'il y a un up au niveau du air doré à l'ensole avec le cooldown au niveau de son ultimate donc un petit bœuf qui lui fera un petit peu le bien au niveau du bard on a de la régénération de base dpv donc il passe de 5,4 à 7,5 toutes les 5 secondes ce qui est pas mal pour sa tenue de lane et en plus de ça les mips donc son passif lorsque vous mettez une auto attaque et que ça inflige ensuite des dégâts en cône selon le nombre de mips que vous avez récupéré passe de 30 à 40 donc c'est déjà pas mal on a déjà des dégâts de base qui sont légèrement augmentés donc il permettra d'avoir une meilleure phase de lane sachant que barde en ce moment était un petit peu en dessous par rapport au support tanky comme alistar comme brome comme ce genre de champions qui profitaient extrêmement bien de l'aftershock donc de l'après coup en français bien entendu on est bilingue ici donc barde qui pourrait peut-être venir et mettre de l'impression mais ça m'étonnerait quand même je pense pas que ce soit suffisant pour barde car la meta ne lui profite absolument pas on va passer maintenant sur camille donc camille petit up aussi pour camille camille un champion qui avait un petit peu disparu de la faille sachant que c'était relativement faible en ce moment donc on voit qu'ils mettent un up au niveau de la durée du bouclier qui passe de 1,5 secondes à 2 secondes donc c'est pas mal et au niveau du cuspel et bien au lieu d'avoir trois secondes pour réactiver une deuxième fois le cuspel maintenant tu as 3,5 secondes donc tu as la possibilité de laisser patienter un peu plus longtemps pour mettre un deuxième cuspel et mettre des dégâts supplémentaires donc c'est plutôt intéressant je trouve que c'est c'est plutôt pas mal pour la phase de laine pour mettre un petit peu plus de pression et surtout le bouclier qui peut vraiment vraiment faire la différence donc camille qui profite d'un up non négligeable même si je pense que c'est encore en dessous de tout ce qui est or en tout ce qui est maoka et etc mais attention ça dépend de ce qui est touché aussi sur ces champions-ci donc voilà pour camille on passe maintenant sur darus darus allez voir qu'il faut un petit up au niveau de son passif qui fait juste plus de dégâts par rapport à avant donc dégâts de saignements par effet cumulé on voit que ça passe de 10 27 à 13 30 donc plus 3 à tous les niveaux tout simplement du coup le dégâts des saignements à 5 effet cumulé ça passe de 135 au niveau 18 avant à 150 maintenant et les dégâts d'attaque supplémentaire de force de nexus entre level 1 à 3 est passé de 30 à 30 35 40 entre niveau 4 à 6 ça fait 35 ça fait 45 50 55 donc on gagne déjà dès le level 6 si jamais tu arrives à appliquer ton passif maximum donc avoir les cinq effets et du coup déclencher la force de nexus et bien tu gagnes déjà 20 d'ad ce qui est énorme bah et par contre ensuite ça s'équilibré donc vraiment le power spike arrive au moment où tu es joueur level 6 là tu profites vraiment de d'un ultime qui va pouvoir faire des ravages et même toi tes auto attaques etc on faire très très mal en mid game c'est assez équilibré donc entre le bel 7 à 13 on a juste plus 5 de dégâts sur sur ce passif qui donne donc de la désplémentaire et du niveau 14 à 18 par contre on a encore une fois un très groupe qui est qui augmente selon les niveaux donc qui passe de plus 10 au niveau à 14 on a plus 15 au niveau à 15 plus 20 au niveau au niveau 16 plus 25 au niveau 17 et plus 30 au niveau 18 donc en let game d'harice sera quand même beaucoup plus fort donc ne vous faites pas voir vous prenez pas les marques de darus parce que quel que soit le niveau par rapport à avant il fera plus mal qu'avant donc déjà que de base ça faisait très mal là ça fait un petit peu peur donc voilà pour darus on passe maintenant sur evelyn evelyn qui reçoit elle juste quelques changements par rapport à ses thèmes conseillers mise à jour visuelle donc un bug qui était que lorsqu'elle était camouflée evelyn est désormais correctement prévenu quand elle est révélée par une tourelle alors qu'avant parfois tu étais vu par cette toile mais ça ne te l'indiquait pas ce n'est pas normal et la réduction de résistance magique de séduction s'applique désormais à l'attaque ou la compétence qui la déclenche donc ça pour le coup le z ça fait quand même assez assez mal sachant que ah non c'est même bien parce qu'en vrai c'est plus un buff sachant que en gros je pensais que ça appliquait la résistance magique de l'adversaire en gros là tu réduis la résistance magique de l'adversaire dès le moment où tu appliques le passif donc dès le moment tu appliques le coeur eh bien ça réduit instantanément sa résistance magique et là tu peux lui mettre des dégâts supplémentaires donc un burst un petit peu plus important pour evelyn donc ce ne sera pas sans s'en satisfaire à l'ami cucus donc voilà pour evelyn et ezreal nerf totalement mérité au niveau du cuspel ça passe de 25 à 1,1 de dégâts d'attaque totaux donc c'est quand même un ratio qui est important un dégâts d'attaque totaux ça part comme 0,15 ce qui est pas mal donc voilà ezreal qui prend son nerf qui est mérité parce que ezreal j'en ai marre de voir d'ezreal j'en ai marre de voir des meufs ce genre de choses donc là pendant ce temps il n'y a que ezreal on va voir si mf a été touché après donc on passe maintenant sur galio le passif le ratio de puissance a été légèrement diminué ça passe de 0,7 à 0,5 donc moins de dégâts sur le passif par contre le bouclier de durant qui est donc le taunt que galio charge autour de lui va maintenant infliger des dégâts donc on voit que ça passe de 60 à 180 selon la durée où tu as chargé ton spell au niveau 5 en tout cas et le ration augmente aussi donc c'est à dire que si tu as chargé ton ton maximum et bien tu auras donc un ton qui pourra infliger 180 de dégâts de zone plus 0,6 de ratio de puissance qui est quand même ce qui est quand même pas mal donc là pour le coup galio va peut-être profiter d'un bon up parce que là je trouve ça très très intéressant donc correction d'un bug à cause duquel la durée de la provocation d'un z partiellement canalisé était parfois plus courte que prévu donc ça ça a été corrigé et le délai de récupération de l'orient de la justice de galio donc de son e a été réduite de deux secondes à tous les niveaux donc ça reste quand même un bon up au niveau de galio sachant que certes le passif fait moins mal donc la grosse auto attaque boosté fait moins mal mais tu ajoutes des dégâts sur le z et tu rajoutes quand même de bons dégâts donc clairement c'est c'est loin d'être dégueu galio qui pourrait peut-être encore revenir sur la faille de la provocateur surtout en team très certainement après en solo Q ça peut aussi faire son apparition mais ça dépendra vraiment de comment les gens le jouent je l'essaierai pour voir un peu ce que j'en pense et je vous dirais un peu mon ressenti donc voilà pour galio on passe maintenant sur yverne donc on voit que yverne le coût de ses de ses bosquets a été réduit en coup par rapport au pv donc lorsque tu fais ton passif sur un monstre et bien ça te coûtait de 33% de tes pv de base à 11,75% selon ton level donc là maintenant ça passe de 25 secondes 25% à 8% donc c'est un bon up de yverne qui va pouvoir clean sa jungle beaucoup plus tranquillement sans être exposé à un potentiel countergank sachant que actuellement les junglers qui clignent la jungle sont des assassins qui clignent extrêmement vite la jungle et yverne avait beaucoup de mal à trouver sa place sachant qu'avant c'était face à des tanks où yverne arrivait vraiment à se faire un peu à faire un petit peu son son bout de chemin mais avec des assassins qui peuvent aller la chercher dans sa jungle elle avait beaucoup de mal et donc là on lui donne un peu plus de pv ce qui lui permettra de se défendre un peu plus efficacement face au counterjungling même si elle veut aller dans la jungle adverse donc ça donc ça c'est pas le fin lui pour le coup parce que c'est pas c'est pas une femelle l'hiver du cas je ne crois pas on va passer un arbre de quel genre il est qui suis-je pour juger qui suis-je pour juger le jour d'hiver donc voilà pour yver nous passons maintenant sur jarvan jarvan nerf aussi sur jarvan mérité réduction des dégâts par rapport à son passif l'auto attaque booster qui inflige maintenant 8% des pv actuelles et non plus 10% de pv actuelle c'est pas mal sur la phase de laine sachant que ça permettait d'engager assez efficacement avec jarvan et l'oxyspel qui perd 20 de dégâts en late game qui reste équivalent en early game et qui devient de moins en moins fort au fur et à mesure de la partie donc pari pour jarvan qui sortait pas mal du lot en jungle qui était très très fort qui reçoit lui aussi un petit nerf et aussi un petit nerf de clean de jungle parce que mine de rien ça ça fait la différence dans la jungle donc donc voilà pour jarvan cartouche très simple augmentation du ratio qui passe de 0,6 à 0,75 sur son ultimate c'est toujours ça de pris ce sera pas incroyable sachant que sur la mine elle a bien mieux à sortir que cartouche mais un cartouche qui scale c'est un cartouche qui fait peur comme d'habitude et là son air fera encore plus peur tout simplement donc voilà pour cartouche on passe maintenant sur leona leona qui était juste beaucoup trop fort qui profite bien trop bien de l'after shock et qui voit ses dégâts de base du z être légèrement réduit je pense pas que ce soit le gros problème en vrai leona faisait mal parce qu'avec l'after shock plus l'éclipse ça faisait quand même de bons dégâts de zone mais c'est surtout sa tankiness en phase de haine qui était vraiment problématique et là ça n'a pas été touché donc leona qui reste selon moi un des pics les plus forts en celui qui en supporte car ça permet d'engager très facilement et ça a la possibilité de snowball si jamais tu commences à prendre un peu l'avantage c'est délirant vraiment donc leona si jamais vous êtes un peu low et low c'est encore plus efficace donc n'hésitez pas si jamais vous voulez du frillo leona vous prenez la maîtrise après coup et vous défoncer les bottes lane donc voilà pour le tips du jour sur la bot lane on passe maintenant sur malzar malzar sa poigne du néant qui voit ses dégâts être largement réduit donc on regarde malzar moins 50 sur les dégâts de base de l'ultimate au niveau 16 et moins 0,3 de ratio de puissance c'est énorme vraiment vraiment c'est vraiment énorme comme réduction de dégâts au niveau de malzar et en même temps c'est vrai que c'est un pic qui était assez fort qui avait la possibilité d'engage qui a la possibilité de mettre beaucoup de dégâts de shred l'étanque avec un liandris genre de choses donc c'est logique que ça se fasse nerf mais à ce point là c'est quand même assez assez violent après j'avoue que je suis pas main mid pour juger ce nerf mais ça me semble quand même assez assez énervé parce que parce que là les airs font beaucoup beaucoup moins de dégâts en tout cas en late game après en early mid c'est à peu près pareil mais enfin surtout en early en mid game sera un peu un peu réduit et en late game grandement réduit mais j'avoue que c'est c'est plutôt intéressant de voir ça je sais pas trop ce que veulent faire riot avec ça donc on verra bien maokai est très simple on passe maintenant sur maokai régulation des dégâts du plus spell on a moins 25 en late game moins 5 en early game qui se scale ensuite donc tu perds de plus en plus de dégâts sur maokai sachant que c'était un temps qui faisait trop mal avec en plus à lui aussi l'aftershock c'était n'importe quoi donc qui nerf les dégâts qui se pèlent merci rito c'est mérité on n'a rien pu faire donc voilà pour maokai on passe maintenant sur morgana régénération du mana de base qui a été augmenté donc plus de mana tout simplement par contre la statistique de croissance en relation de mana c'est à dire que plus elle monte en level et bien moins elle gagnera de mana par rapport à avant donc la différence entre la mana est quand même est quand même pas mal mais étant donné qu'il a gagné trois de base dès le level 1 pour que ça compense ensuite en late game il faudra attendre un petit moment donc donc voilà c'est plutôt pas mal pour leur limite ce qui permettra de clean tes waves en permanence sans aucun souci donc ça c'est plutôt pas mal pour morgana on a retiré le sort vampirique sur le passif de morgana qui était qu'à chaque fois qu'elle touche des sorts et bien elle avait de 10 à 20 % de sort vampirique selon ce level maintenant on retire ça et morgana récupère des pv équivalent à 15 à 40 % selon le level des dégâts infligés par ses compétences aux champions au super sbire et aux grands monstres c'est à dire qu'il faudra toucher les bonnes cibles si jamais vous voulez vous régénérer c'est à dire les champions les gros creep ou les grands monstres c'est à dire drake nashor héros de la faille ou alors raid blue buff grand loup grand corbin etc grompe etc mais pas les petits loups pas les petits corbin etc donc ok pour la mid lane c'est quand même un bon nerf sur la phase de régène en tout cas étant donné que tu ne te régène pas vraiment sur les creeps que tu touches en mettant ta flaque sur la mid lane sachant que tu profitais avant de sort vampirique et tu mettais ta flaque tu clinais toute la wave et ça te donnait des pv donc là ça était nerf ça par contre si jamais tu tapes des adversaires tu as un ultimate dans le tas au level 16 là ça va commencer à faire mal parce que 40% des pv que tu infliges qu'ils sont régénérés à l'activation et lorsque ça te lorsque c'est lorsque c'est linker ça peut faire peur à voir ça peut faire du vladimir like donc ça peut être marrant à tester je sais pas trop qu'en penser non plus je pense que ça va être ok mais je ne pense pas que ça va être une scène non plus au niveau du zed le dead récupération de thermodite est désormais réduit de 5% quand la compétence passif siphon d'âme se déclenche donc en gros si jamais tu touches ton zed sur des adversaires ou que tu touches ton a sur un adversaire et bien le cooldown du zed sera réduit de 5% par par tic ou par spell touché donc voilà pour morgana horn 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 riot riot qu'avez-vous fait avec d'accord vraiment ils étaient partis dans un délire en mode on va faire un champion il fait beaucoup trop de dégâts qui engage toutes les 30 secondes avec un délai d'ultimate beaucoup trop court qui a la possibilité d'avoir un shield en permanence c'était pas possible donc là ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont réduit les dégâts en pourcentage des pv max de la cible qui passe de 20% à 18% au level 5 donc aurait dû de 2% à tous les levels c'est selon moi pas suffisant mais soit ok et le délai de récupération est augmenté d'une seconde à chaque fois donc à tous les niveaux sur le zed et c'est tout ok bon je pense que c'est pas un changement assez significatif pour le champion que c'était mais ok jouer en du coup prenez de l'eau n'hésitez pas amusez vous sur la top lane jouer en ça va être cool on a un changement sur even alléluia un petit up sur le q spell qui voit son ratio enfin ses dégâts de base est augmenté de 5 par niveau et son ratio augmenté de 0,05 à tous les niveaux aussi donc étant donné que c'était avant de 0,75 ça passe à 0,8 ce qui est pas mal sachant que c'est un dégâts d'attaque totaux donc c'est très très important et c'est plutôt pas mal j'aime bien mais j'aime bien j'aime bien ce petit changement sur even chaîne chaîne qu'ils ont fait ils ont juste réduit les dégâts de son bonus des dégâts d'attaque de base sur son q spell à chaque fois qu'il a accès son q spell il a donc trois autres attaques qui sont boostés et bien ça ça a été nerfé de 10 à tous les niveaux ce qui est bien aussi sachant que chaîne ça a la possibilité de mettre beaucoup de dégâts en face de lane ce n'était pas trop normal donc voilà ça a été nerf sur chaîne pareil pour sauna on nerf les dégâts du q spell et on augmente le coup en mana donc on augmente de 15 le coup en mana à tous les levels et le bonus de dégâts du halo qui passe donc de 20 30 40 50 60 à 10 15 20 25 30 donc c'est divisé par deux à tous les niveaux ce qui est énorme par contre le ratio en puissance a été augmenté mais étant donné que ce n'est pas fou la paix sauf si vraiment tu n'en as rien à foutre et bien ça reste quand même un petit nerf 1 surtout en face de laine ou là tu vas tu vas pas pouvoir poker énormément donc voilà pour ce n'a tarik très simple on réduit son arrivée de base parce que c'était trop tanky tout simplement xin aurait dû cp de base parce que c'était trop tanky et on réduit le ratio des dégâts d'attaque totaux 200 z qui passe de 0,85 à 0,75 donc mérité aussi parce que xin c'était absolument un pur délire donc ça a été nerf merci riot yorick qui prend un nerf là pour le coup ça me fait mal parce que yorick c'est vrai que c'est pas le champion que je m'attendais à voir nerf sachant que c'est très peu joué mais soit donc ça passe de 65 à 62 dégâts d'attaque de base c'est pas un énorme changement mais c'est toujours ça ça de pris donc ça fait chier mais bon soit très bien pour yorick qui ressort un petit nerf et pour zoe zoe il ya pas mal de choses zoe qui était lorsqu'elle était bien maîtrisé un champion qui était très difficile à contrer et bien on voit que le délai de récupération commence désormais à la fin du lancement du haï non pas au début donc tu perds quasiment une demi seconde ou une voire même une seconde si jamais tu balances ton cuspelle tout à la fin donc ça c'est déjà un nerf correct c'est un bug à cause du quel l'indicateur de réactivation du haï de zoé disparaissait parfois quand le e était lancé juste après ça voilà ça c'est pas normal c'est juste une correction de bug visuel correction d'un bug à cause duquel l'indicateur de réactivation du haï de zoé demeurait quand le a été relancé trois avions donc pareil bug visuel correction d'un bug à cause duquel l'indicateur de réactivation du a subissait parfois un bug graphique quand le projectile atteignait sa durée de vie maximale voilà pareil bug graphique et correction d'un bug à cause duquel le r de zoé est joué parfois à étendre à la portée du a ça c'est quand tu fais a que tu balances déjà ton a en gros tu fais a a et tu mets ton air pour te déplacer un endroit normalement le a te suit et va jusqu'à la portée maximale donc ça ça avait parfois un petit peu de mal à se faire et ça a été corrigé sachant que c'est l'une des mécaniques les plus importantes de zoé c'est plutôt pas mal au niveau du voleuse de sort donc le voleuse de sort c'est très simple c'est l'espel que vous ramassez par terre et bien tu pouvais les garder 40 secondes sur toi avant de les utiliser maintenant ceux qui sont lâchés par les sbires en tout cas passe de 40 secondes à 20 secondes ceux qui sont lâchés par les adversaires par compte j'imagine qu'il reste à 40 secondes parce que c'est bien précisé que c'est se lâcher par les sbires donc voilà pour pour les et pour les items et les sorts à lâcher par les sbires vous aurez maintenant 20 secondes pour l'activer sinon ça disparaîtra dans le néant donc voilà pour pour le z au niveau de la bulle soporifique remboursement à l'impact sur un champion donc maintenant c'est sur un champion n'ont pas sur n'importe quoi la durée de la sauvonnance qui passe de 2 secondes à 2,2 secondes donc tu mets plus de temps à endormir la cible et leur enlèvement progressif de la s'enlèvement ça a été réduit de 20% donc c'est à dire que avant tu auras tu enlève la cible petit à petit jusqu'à ce qu'elle s'endort donc là maintenant c'est réduit le renoncement est un petit peu moins fort donc voilà pour le e la distance maximale parcoureux après franchissement d'un mur a été nerf donc ça passe de 800 à 650 c'est vrai que le e allait beaucoup trop loin et le rayon du piège lui aussi a été nerfé sachant que c'était un énorme rond maintenant il sera un petit peu plus petit ça passe de 290 à 250 le creuset de michael supprime désormais correctement les effets de sommeil très bien qu'ils sont dans ma gueule cause duquel eux deux essais retomper parfois quand il est allancé juste à côté d'un mur donc voilà ça pareil sont des becs ont été corrigés et zoé qui reçoit un petit équilibrage par rapport à son kit de spell qui pour le coup est assez mérité donc voilà pour zoé on passe maintenant sur zaira qui elle aussi va voir un petit changement enfin si un bon changement en réalité sachant qu'elle aura plus de malin donc pareil en gros c'est pareil que je ne sais plus quel champion c'était qui avait le même champion là c'était 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 morgana donc voilà c'est exactement le même champion le même changement au niveau de la mana par rapport à zaira donc en termes de régénération de mana et de statistiques de croissance par contre maintenant les graines vont grandement changer donc les graines avant apparaissaient à 1300 de portée max maintenant ça apparaît à 900 la durée des plantes était de 5 à 7,5 secondes selon le level maintenant les plantes peuvent rester 8 secondes sur le terrain ce qui est quand même relativement long durée des graines passives qui passe de 45 secondes à 30 secondes donc ça c'est quand même pas mal non pardon c'est les plantes pardon qui est dur maintenant plus longtemps donc lorsque vous faites pop une plante elle dure plus longtemps et pour les graines et bien les graines par contre resteront moins longtemps sur le sol voilà c'est ça donc les graines restent un peu moins longtemps sur le sol ça passe de 45 secondes à 30 secondes mais les graines du z elle celle que tu places toi même reste toujours une minute ça c'est légit les pv des plantes passe de 4 à 6 selon le rang du z à 8 maintenant donc là vous dites putain c'est fumé tu vas galérer à tomber les plantes etc mais ils ont pensé à tout là dessus riot donc les gold que donne une plante sont passés de 5 à 3 donc ça donne moins de gold mais voilà ça c'est le point important donc maintenant pour tomber les plantes de zaira il faudra donc mettre 8 de dégâts pour mettre 8 de dégâts il faut suivre donc de soit deux attaques de base à distance soit une auto attaque de base en mêlée soit un sort à cible unique soit deux sorts à effet de zone soit des dégâts sur la durée donc ça c'est à dire 8 dots entre guillemets les grands sbires et les monstres feront un petit peu plus de dégâts aussi sur les plantes et les petits sbires par contre eux feront moins de dégâts donc les petits sbires il faudra qu'ils mettent 8 auto attaques sur une plante pour tomber cette plante donc pour gérer la phase de laine pour mettre des petits frise bot lane et bien ça peut vraiment faire la différence par contre ça peut aussi très facilement se faire counter part par exemple je sais pas moi un champion qui peut avoir un reset d'auto attaque sur la bot lane qui pourrait te tomber toutes les plantes très rapidement comme leona par exemple qui pourrait mettre une auto attaque sur une plante installe sur le plant et il n'y a plus de plantes donc c'est pour ça qu'il faut faire attention maintenant avec zaira ne pas mettre ses plantes n'importe comment donc essaie de vraiment jouer avec la range que tu peux profiter avec ce champion pour éviter de te faire avoir donc voilà pour zaira au niveau de son aide et bien ça n'augmente plus les pv max des plantes parce que maintenant le système a été totalement changé mais le délai de recherche de croissance incontrôlée réduit de 20% quand zaira tuer un ennemi ou de 100% quand elle participe à l'élimination d'un champion donc si jamais tu prends une assiste ou un truc comme ça et bien tu auras la possibilité de remettre une plante et de refaire proc enfin de remettre une graine et de refaire proc une plante alors que si tu tues un adversaire par contre et bien le cooldown lui ne sera réduit que de 20% donc c'est vraiment accès supporting et non pas mid lane donc quand elle tue un grand sbire ou quand elle tue un grand monstre et bien pareil si jamais tu avec avec les plantes si jamais tu tue un grand sbire ou un grand monstre par exemple et bien tu pourras profiter de ton z beaucoup plus régulièrement pour des push de plus le plus rapidement possible donc c'est plutôt pas mal en soit le changement sur zaira pour le coup pareil je sais pas trop ce que ça va donner je pense que ça peut se faire counter assez facilement par des supports mêlés qui sont déjà à la mode donc pas fan et surtout à bon niveau contre une équipe coordonnée même s'ils ont de rennes il suffit qu'ils disent ok là on tape cette plante là ils mettent tous les deux l'auto attaques sur la plante la plante a le temps de mettre un seul pic donc ça reste quand même un changement assez assez violent donc donc on verra bien comment ça va être joué face à cette zaira mais je pense pas que ce soit absolument insane les changements qui ont été fait sur zaira on passe maintenant sur l'armure oncière donc l'armure oncière c'est très simple et dégâts magiques renvoyés avant étaient de 15 maintenant c'est bien si tu as beaucoup d'armure si jamais tu n'as que l'armure oncière et bien tu renvois moins de dégâts magiques donc ça me semble faire sachant que l'armure oncière en top lane était quand même un item qui était dévastateur face aux champions que je joue comme trundle comme fiora des trucs comme ça là ça me fait plaisir de voir que je prends un peu moins de dégâts de cet item de con donc voilà pour l'armure oncière la cape solaire et bien comme vous pouvez voir les dégâts du halo ont été quand même grandement augmenté ça passe de 11 plus 1 par niveau à 25 plus 1 par niveau donc plus de dégâts de zone sur la cape solaire par contre les dégâts sur les 200% donc avant c'était 22 plus 1 par niveau à 50% donc maintenant 12,5 plus 1 par niveau donc quick mef on est sur quelque chose qui sur les vies vraiment fort mais en team fight sera beaucoup fort et même en phase de lane en soi ça reste quand même un petit peu mieux donc ces changements est également été apporté à la cape magmatique donc voilà l'amélioration de la cape tout simplement donc au niveau des runes maintenant nous passons sur les runes sachant qu'on avait vu qu'ils ont instauré les pages de runes sur le patch 7.21 il me semble 7.22 je ne sais plus exactement eh bien c'est le moment de faire un petit équilibrage sur ces runes si donc l'attaque soutenu donc le presse d'attaque la vulnérabilité désormais ajouté aux cibles après les dégâts de l'attaque qu'il applique et non pas directement sur la troisième auto attaque donc ça c'est quand même un bon petit nerf le tempo mortel le déclaration qui passe de dix secondes à six secondes donc le tempo mortel c'est ce qui donne la vitesse d'attaque après avoir tapé etc etc ce qui était assez utile sur un maître vision de choses donc ça c'est un truc qui a été up sachant que c'est très peu joué c'est très comment dire c'est très situationnel donc c'est pas ouf je trouve et le jeu de jambes qui a lui été aussi modifié qui est le moins en early game mais qui il de plus en plus au fur et à mesure des levels donc on voit au niveau du soin du soin de base en tout cas par contre le ratio de dégâts d'attaque des soins a été augmenté donc on voit que c'est ça passe de 10% de gâte à expérimentaire à 30% des dégâts d'attaque supplémentaire donc tu auras donc plus de dégâts d'attaque pour te heal enfin plus de ratio pour te heal le ratio de puissance des soins est passé de 20% à 40% donc c'est plutôt pas mal le jeu de jaune pour ceux qui ne savent pas c'est un peu comme l'ancien l'ancien soin du guerrier en gros donc voilà et si l'attaque est active jeu de jambes est un coup critique le soin est augmenté de 40% du modificateur de dégâts critiques donc au final tu te heal plus tout simplement donc voilà pour l'arbre précision au niveau de la branche héroïsme ils ont juste fait en sorte que la génération du bouclier au lieu de faire au lieu de te heal et de créer un bouclier avec 30% des soins que tu te fais et bien là maintenant sera 40% donc tu as plus facilement le bouclier de la surcharge de pv le triomphe donc c'est après avoir qui a pris un kill une assiste tu avais à 15% de tp manquant qui était restauré maintenant ça passe à 12% donc nerf du triomphe et pour la présence de l'esprit je ne sais plus ce qu'est cette rune pour être honnête avec vous donc la durée est passée de 5 secondes à 7 secondes voilà donc je regarderai dites moi en commentaire ce que c'est de façon je pense que vous avez juste à taper présence d'esprit du confligeant pour tomber là dessus donc voilà le coup de grâce augmentation des dégâts qui passe de 10 secondes à 9 secondes donc voilà c'est quand une personne est low et bien au lieu d'avoir une augmentation des dégâts de 10% et bien tu vas avoir une augmentation des dégâts de 9% donc c'est un nerf de celle ci domination l'arracheur d'oeil tu as maintenant par oeil par assistance au lieu d'avoir deux yeux tu n'auras qu'un seul oeil sachant que c'est une assistance et non pas un kill et ce qui permet d'ailleurs d'augmenter tes dégâts selon les yeux que tu as bien sûr le chasseur donc j'aurais pas fini avec toi les bulles d'aide pour les trois runes de chasseurs indique désormais qui vous avez tué ou non comme ça tu sais ce que tu as tué genre quand tu tues quelqu'un tu gagnes de la ténacité quand tu tues quelqu'un tu gagnes la vitesse d'attaque etc etc donc ça ça a été indiqué pour savoir qui tu as tué et qui tu vas enfin qui tu peux tuer pour gagner des statistiques supplémentaires donc ça c'est un truc qui est assez utile en soi au niveau de la sorcière et le rush phasic qui était un peu comme l'ancien assaut du maraudeur qui était donc bien l'ancien assaut du maraudeur mais maintenant le rush phasic était lui nul et bien ils l'ont augmenté pour faire en sorte que ça profite aussi aux champions en distance parce qu'avant c'était une rune qui ne marchait que pour les champions à mêlée donc voilà ça a été fait et ça fonctionne et la sévérité qui est donc une rune qui te procure 4% de vitesse de déplacement passe maintenant à 3% et il me semble que cette rune te donne aussi des dégâts par rapport à ta mouvement de speed supplémentaire donc là ça en perd ça perd des dégâts et ça perd la vitesse de déplacement en soi c'est un assez bon nerf sur cette maîtrise qui je pense aussi était assez forte donc c'est fine pour ça carapace miroir la résistance magique qui passe de 5 à 6 sachant que tu n'as pas de résistance magique dans tes rune etc et dans tes stats de base et bien c'est plutôt c'est plutôt pas mal de prendre ça et ça c'est juste des indications donc pour la surcroissance le texte plus pv apparaît désormais au dessus des sbires quand vous gagnez des pv en les attaquants et la revitalisation amelior désormais aussi les boucliers sont lancés sur l'utilisateur donc voilà tout simplement au niveau de l'arbre d'inspiration vous voyez donc il y a lui de ce côté là un nerf au niveau de la portée d'auto attaque sachant que tu gagnais 25 de portée d'auto attaque avec la klepto pour lui prendre dans ses poches ils ont retiré ça et le mécanisme du tableau débutant était mis à jour pour diminuer les variations de butin sur la durée sachant que là tu pouvais faire des plus 50 plus 110 c'était un peu le bordel là j'imagine qu'il y aura un truc qui se mettra à jour pour savoir combien de gold à peu près tu vas prendre et ça va empêcher que ce soit trop disparaître donc voilà pour l'arme d'inspiration au niveau des mises à jour de l'interface des runes et des corrections de bugs ils ont corrigé quelques bugs quelques bugs donc un qui rendait invisible les pages de runes pendant la sélection des champions voilà ça c'était corrigé le porro fantôme dispose maintenant des faits visuels fondés sur votre équipe les images des pages de runes dans l'onglet collection reflètent désormais toutes les runes sélectionnées y compris la rune fondamentale au centre du symbole nous avons ajouté un champ pour les codes de vérification tiers dans le menu des options et durant la sélection de champions le menu déroulant garde désormais la mémoire en garde en mémoire la dernière page sélectionnée vous n'aurez plus la page le colosse à chaque partie oh super super on n'aura pas à check ça tout le temps c'est trop bien parce que j'avoue qu'à chaque fois tu es obligé de remettre ta rune et c'est trop chiant et même les runes de base j'ai envie de les supprimer moi elles me servent à rien donc voilà genre maintenant ça retiendra ce que tu as tu es en dernier et non plus le colosse donc voilà équilibrage des runes sur les cartes alternatives donc la moisson noir qui est nerf en arame parce que en arame c'est trop fort essence dame champion qui passe de 6 à 5 tout simplement la rune de chasseurs de primes donc chaque hôtel compte comme une prime potentielle unique de chasseurs de primes donc ça c'est pour les la map 3 v 3 donc ça c'est pour la rame ça c'est pour la map 3 v 3 donc voilà ça a été légèrement modifié lancer un signal sur l'oeil de héros maintenant donc ça donne le timer qui te reste sur ce héros de la faille et cliquer sur une tourelle te donne les pv qu'il reste à cette tourelle c'est pas mal ça pour le coup c'est un changement tu as d'habitude les petits trucs visuels et tout je trouve ça pas ouf mais ça je trouve ça intéressant sachant que ça va dire à tiens il reste tant de pv à la tour il faut qu'on y aille ou alors il reste tant de secondes sur l'eau de la faille il faut qu'on utilise il faut qu'on setup une situation où on pourra utiliser l'oeuvre de la faille donc voilà ça c'est pas mal ça je trouve ça bien mise à jour des icônes et des compétences d'amumu mundo nunu renekton mise à jour des jauges de pv donc ça c'est juste plus de clarté donc les états supérieurs donc pour le bouclier anti sort et plus pour l'invulnérable et bien ta barre de pv va changer pour les états de mortalité donc vie supplémentaire disponible et bien tabar va changer pour la résurrection pareil lorsque tu es en train de te faire ressusciter et pour l'immortel pareil donc le train d'amère et le kindred ça changera un petit peu les jauges de pv donc ça changera l'état des trucs je sais pas encore exactement comment en tout cas ça a changé nouveau état de mobilité donc impossible à arrêter force un nombre de tables de malfie cragant au dolaf etc etc donc là maintenant tu as marqué ça sur ta barre de pv nouveau état défensif donc lorsque tu as ton arme réduite ta rm réduite les deux sont réduits l'armure augmenté augmenté sur la rm et augmenté sur les deux et bien ça te mettra aussi sur ta barre de pv tu verras à peu près la différence et tu joueras en conséquence donc ça c'est pas mal de casualisation pour le coup je trouve que c'est dépendant de comment c'est mis en place parce que je sais pas si c'est très visible ou si c'est assez discret auquel cas se dit bon tu t'en envie de faire compte c'est pas très dérangeant mais ça t'apporte quand même cette petite information mais dans tous les cas ça reste quand même une petite casualisation du jeu et ça peut devenir une grande casualisation du jeu si c'est marqué en trop gros ou si c'est trop cramé donc voilà pour pour les états nouveau moment mis en évidence animation en cas de burst de dégâts et vibrations option désactivables quand sa vibration sur ton écran il va vibrer tout quand tu prends un burst animation en cas de burst de soins donc ça c'est quand tu fais full il ça va te mettre une animation aussi très bien donc ça tu peux désactiver ici mais pas au niveau des soins les améliorations étaient apportées à la lisibilité à la fluidité y compris avec des couleurs et des timing de dégâts plus clair très bien moi écoutez ça ça a été à cette émise jauge de pvd non champion des améliorations cosmétiques ont été apportées la jauge de pvd par un hacheur est désormais en place pendant tout l'affrontement elle se montrait excessivement mobile des améliorations étaient apportées à bvd familier donc des trucs que tu invités que tu invoques un tout simplement et aucun changement pour les sbires donc voilà 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 comptabilité compatibilité 4k maintenant waouh on va voir league of legends en 4k incroyable je pourrais jouer à ça sur la league of legends sur mon énorme télé fantastique et fluidité technologique égale facilité de maintenance et d'ajout de nouveaux éléments très bien chose qui ne devrait pas changer les coule grasse la prise d'objectifs et la largeur de la jauge des pvd objectifs et des bâtiments majeurs l'utilisation de châtiment ne devrait donc pas être plus compliqué qu'avant très bien le bios des champions dans le client donc maintenant c'est très simple ils ont une biographie courte qui a été créée modifiée et qui a été mise dans le dans le client pour tous les champions si jamais vous voulez vraiment des informations détaillées vous avez juste à aller sur le site universe donc vous avez vous taper universe league of legends vous allez tomber sur un site insane pour le lore de league of legends qui est très très intéressant et moi que personnellement j'adore donc n'hésitez pas à faire un petit tour pour le coup ça c'est assez stylé donc groupe à la fin du parti tu peux maintenant inviter quelqu'un dans ta partie directement au lieu d'avoir à l'ajouter enfin avoir à recréer une game tapé son pseudo et c'est un moment tu peux faire vas-y je t'invite à ma game tu acceptes tout tu n'acceptes pas et basta au niveau des clubs vous avez donc maintenant 100 places dans un club et non plus 50 donc si jamais voulait rejoindre la lrb army sur league of legends et bien n'hésitez pas mettez vos pseudos en commentaire de cette vidéo et j'en ajouterai très certainement certains pour les faire rentrer dans le club donc n'hésitez pas vous serez dans le club baise donc allez-y mettez le en commentaire vos pseudos et vous serez peut-être dans les 50 sélectionnés sur ce il nous reste encore les skins donc les skins vous avez jinx l'elfe arriviste qui est juste là qui est assez stylé donc c'est le skin de noël le père draven il a quand même pas mal de flots et poppy fan de des neiges donc le pas mal c'est trois de vos skins je dirais pas que c'est les skins insane mais je dirais pas que c'est les skins que je vais jouer sachant que je ne joue que jinx dans le tas et jinx étant assez faible bah c'est pas ouf mais c'est ce qu'il n'est pas mal les émodes parce que maintenant tu peux spam tes émodes in game donc ils t'en font pas plein pour que tu puisses les faire proc en game et que tu payes de l'argent c'est bien vu bien joué riot bien joué riot c'est plutôt pas mal il ya une émode bisous mais c'est sûr j'apprends par contre c'est quoi les mots de bisous c'est sûr j'apprends c'est là c'est le draven là je crois ouais c'est le draven là c'est sûr je vais le prendre je vais voir l'animation que ça fait mais ok donc ça ça va être c'est ok et vous avez le retour des anciennes émodes donc grelots à mumu remballé et pour aux snacks vous avez des missions qui seront disponibles pendant l'événement de noël et le mode de jeu en retour du 12 au 20 décembre sera donc la légende du roi des pauvres qui est donc une arabe tu balance des boules de neige plus tu touches de boules de neige plus tu as les deux chances de faire invoquer le roi poro et basta donc voilà le mode de jeu qui reviendra enfin qui va sortir en décembre pour les périodes de noël sera donc l'air urf sous la neige donc c'est pas un urf normal c'est un urf particulier avec des règles spécifiques je ferai une vidéo sur le pb je pense demain en live donc voilà n'hésitez pas à passer sur le live entre 15h et 17h sur solari tv et donc il sera disponible pendant deux semaines du 12 enfin du 19 décembre pardon au 2 janvier donc donc ça va être cool ça va être cool ça va être cool déjà que le urf était trop bien voilà c'est un mode urf amélioré donc ça va être c'est trop trop bien les bugs bon voilà j'avoue que là j'ai pas la foi de lire tous les bugs si jamais vous avez envie de lire les bugs et bien je vous mets le lien du patch note dans la description et pour la mise à jour de la boutique les skins blitzcrank lancier parangon et blitzcrank lancier renégat sont de retour dans la boutique nous avons ajouté une case à cocher aux achats des packs pour qu'il soit plus clair que les éléments constituant le pack ne peuvent pas être remboursé donc voilà et de ce qui n'a venir est donc le kogmo extech c'est donc la fin de cette vidéo n'hésite pas à me dire un peu ce que vous en avez pensé si jamais vous avez fait que ça me dire un peu ce que vous pensez qui va être broken sur le sur le patch dans les commentaires et sur ce on se retrouve sur une prochaine vidéo n'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux comme d'habitude et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo allez salut les bros c'était l'arbet